La route que nous suivons vers Rasapha est désertique. Il s'agit plutôt d'une steppe parsemée d'épineux. Quelques moutons grattent le sol. Leur pelage est d'un brin foncé qui s'harmonise avec le paysage. Les bergers peu farouches nous font des signes d'amitié et se laissent photographier. Nous apercevons de curiétois pointus les maisons kebab, qui veut dire coupole, en forme de pain de sucre. Ces maisons traditionnelles disparaissent peu à peu au profit d'habitations plus modernes. Sous-titrage ST' 501 Nous arrivons maintenant à Rasapha. Rasapha est un site envoûtant. Son isolement aux marches du désert, le délabrement de ses vestiges situés à l'intérieur de la puissante muraille, l'éclat de la pierre, le souvenir du martyr de Saint-Serge, rappelé par une belle basilique, confèrent à Rasapha un caractère mélancolique. Le gypse de Rasapha est un sel sous le soleil. Cathédrale de Saint-Serge, Martyrium, certaines byzantines gigantesques, remparts percés de meurtrières, On découvre avec étonnement la conservation de cette ville en plein désert. Elle a su résister malgré les tremblements de terre, mais les Mongols l'ont pratiquement rasée. On ouvre avec étonnement de la ville en plein désert. On ouvre avec étonnement la conservation de la commune. On ouvre avec étonnement les deux autres. On ouvre avec étonnement des terraces de vous, on ouvre avec étonnement les autres. On ouvre avec étonnement la Granderie. ramels et titanes du capital de la ville en plein désert. Un grand désert. Ce poste frontière de l'Empire romain bâti au 1er siècle après Jésus-Christ, connu d'une importante expansion à l'époque byzantine, alors que se développait le culte de Saint Serge. La sépulture du Saint attira vite une foule nombreuse de pèlerins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, Monique a ramassé un petit souvenir. Nous voulons de voir un groupe de citernes. Ces citernes étaient construites en pierre et recouvertes de briques. Le plus grand réservoir mesure 50 mètres de long sur 21 mètres de large et 15 mètres de profondeur. Alimenté par les pluies, l'ensemble de ces citernes contenait 20 000 mètres cubes, de quoi fournir en eau potable 2 000 habitants. Nous apercevons la cathédrale Saint Serge. Trois grandes arches délimitaient les nefs de la basilique. Ce dispositif un peu trop audacieux ne résista sans doute pas aux tremblements de terre. Nous apercevons l'Euphrate. Nous traversons la ville de Raqqa. Beaucoup de monde, beaucoup d'échoppes. Raqqa est une ville extrêmement vivante. Nous goûtons encore à la cuisine sérienne avec de moins en moins de plaisir. Après Raqqa, c'est la découverte de l'Euphrate, fleuve légendaire, sur les rives duquel s'est développée la grande civilisation mésopotamienne, créatrice de la première écriture sumérienne. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Nous quittons le fier Euphrate pour foncer sur la steppe désertique vers Palmyre. Et voilà, nous découvrons Palmyre, la forteresse. ... 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